Savez-vous quel roman devenu un classique est adulé par les uns et détesté par les autres ? Un roman fleuve dont même les fans admettent qu'il est déroutant ? Ulysse de James Joyce est le plus étrange chez l'oeuvre de la littérature mondiale. Indigeste à première vue, il peut se révéler savoureux à condition que l'on cède de quelques conseils. Cet Everest compte 18 paliers jusqu'au pic et en voici un aperçu. L'action débute à Dublin, le 16 juin 1904, à 8 heures du matin. Que raconte l'Ulysse de Joyce ? Bon, sous la torture, essayons de tirer une intrigue et disons que c'est l'Odyssée d'un homme, Léopold de Blum, à travers Dublin tout au long de cette journée. Blum est un agent publicitaire juif hongrois inconsolable depuis la perte de son fils et on le suit dans cette traversée de la capitale irlandaise, de l'église au bordel, en passant par la plage, la bibliothèque et bien sûr les bars. Autant d'étapes présentées comme les variantes modernes, des périls que dut affronter durant son Odyssée un autre Ulysse, celui d'Homère. Blum croisera la route de Dédalus, un artiste tourmenté qui a un compte à régler avec la religion, vit dans la culpabilité depuis la mort de sa mère et cherche un père d'adoption. Voilà pour l'intrigue, mais ce n'est pas cela qui vous ravira dans l'Ulysse de Joyce, non, ce qui fait mouche, c'est le ton, le rythme, le style fait de glissement de terrain et de stupéfiants flux de conscience. C'est aussi ce qui place ce livre à la limite de la lisibilité, avouons-le. Joyce plonge 20 000 lieux sous votre scalp de lecteur. Alors un conseil, plutôt que de lire Ulysse du début à la fin comme un roman normal, eh bien commencez au hasard, picorez, sautez les pages avant d'y revenir. Ici, peu importe le sens, ce qui compte, c'est la sensualité. Ulysse de James Joyce, c'est à lire en poche chez Folio.